La femme elle t'aimera pas comme tu es, si jamais t'es au chômage, t'es obèse, t'es sur ton canapé, t'as aucune ambition, elles vont pas te calculer. De toute façon je pense que t'es au courant. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'espère pas t'abonnier, tu connais, cliquer sur la cloche d'Anaï. Ici c'est Jonathan Atchili, des sessions pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et faire remonter le taux de testostérone aussi, parce que tout le monde est perdu. Il y a deux choses que je te propose, t'as mon étude de cas qui est gratuite, offerte, t'as juste à cliquer, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, tu prends pas de risque, je veux dire y'a rien. Et la deuxième chose c'est Pirate Marketing, tu connais toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois et la formation est finançable par ton CPF. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien aussi qui est dans la description, tu pourras mettre aussi ton numéro, ton téléphone et ton prénom et un membre de mon équipe va te rappeler pour pouvoir t'expliquer comment utiliser ton CPF, comment monter le dossier, etc. Ou si jamais t'as des questions par rapport à la formation, tu pourras aussi poser toutes tes questions, elles sont là pour ça. On est là pour t'accompagner de A à Z pour pouvoir après te donner des accès à Pirate Marketing, il va falloir charbonner, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, ok ? Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramines, j'ai redobé mon BEP électrotechnique, qu'il eût cru qu'aujourd'hui je serais libre de voyager où je veux, quand je veux, depuis plus de 3 ans maintenant, voilà. Et j'ai été salarié évidemment entre temps, t'imagines bien, le chemin classique que tout le monde prend qui est éclaté, en tout cas de mon point de vue. Après tu peux être très heureux en tant que salarié, c'est cool, mais moi c'était pas mon cas. J'ai fait tellement de boulot, j'ai fait électricien à l'EDF, après j'ai fait électricien chez les compétences pareils, après j'ai été infirmier, il n'y a rien de mieux que ce que je suis aujourd'hui. Et donc les gars, passons directement au sujet de la vidéo. Deux choses que 80% des hommes pensent qu'ils vont les frustrer à jamais au sujet des femmes, petite vidéo comme tu les aimes, donc on va pas perdre de temps. Première chose, pas besoin de travailler sur moi, les femmes vont m'accepter comme je suis. Non, pas du tout. Et ça c'est le problème que je vois, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est qu'en fait chacun pense que si jamais moi je pense comme ça, ça veut dire que le genre opposé pense comme ça aussi. Non, ça n'a rien à voir. On ne fonctionne pas du tout de la même manière. Les femmes aiment de manière opportuniste et les hommes de manière idéaliste. C'est complètement différent. Là je vois les femmes, comment ça on aime de manière opportuniste, c'est des conneries, n'importe quoi. De toute façon c'est simple, les femmes sont hyper gammes. Donc par défaut, elles veulent un gars qui soit plus grand, plus fort, qui fasse plus d'argent, qui soit ambitieux, qui soit confiant, qui soit tout en fait. Et c'est normal, ça fait partie de la nature féminine et elle a raison de fonctionner comme ça. C'est comme ça qu'elle a pu, depuis la nuit des temps, pouvoir être avec le meilleur gars qui va pouvoir assurer la descendance de ses enfants. Donc il n'y a pas à être énervé, il n'y a pas ni bien ni mal, il y a une manière de fonctionner qui fait que depuis la nuit des temps, les gens se reproduisent et que tu es là sur cette planète aujourd'hui. Voilà. Si ta grand-mère n'a pas fait les bons choix à l'époque, là où c'était la guerre, machin, tu te mettais avec le mauvais gars, bon bah hop, on te tuait. Voilà. Donc on va les mettre avec un gars qui était fort, puissant, qui avait l'argent, qui avait le pouvoir, etc. Ok ? Donc ça c'est l'hypergamie. La femme elle est hyper gammes. Donc non, elle ne va pas être aimée pour ce que tu es. Il faut arrêter ça. J'ai vu, il y a des mouvements de gars qui sont là. Oui, non, la femme doit nous aimer comme on est, sinon, bah nous c'est fini, on ne deal plus avec les meufs. On ne deal plus avec les meufs, on va prendre des poupées gonflables, comment ça s'appelle ça les trucs là ? Je crois que c'est doll. Ouais, donc le gars il ne veut plus calculer les meufs parce qu'elles doivent nous aimer comme on est. Comment ça ? Je suis une personne ? On doit m'aimer comme j'ai. Non, ne rentre pas dans ce délire là, tu vas être frustré toute ta vie. Après c'est pour ça qu'il y a des gars après, ils vont tirer dans les écoles, ils sont frustrés. Non, la femme elle ne t'aimera pas comme tu es. Si jamais tu es au chômage, tu es obèse, tu es sur ton canapé, tu n'as aucune ambition, elles ne vont pas te calculer. De toute façon, je pense que tu es au courant, si jamais c'est ton cas. Donc il va falloir travailler sur toi, tu es un homme, il y a des avantages, des inconvénients pour chaque gendre, c'est comme ça. Et l'une des choses qui est sûre, c'est que quand tu es un homme, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu accomplisses quelque chose et c'est ça qui attire les femmes. Si tu ne fais rien de ta life, même si tu es frais, même si tu es beau, parce que les gars ils pensent qu'il suffit d'être beau, à moins d'être super beau et encore. Tout le monde prend l'exemple du gars qui était en prison, qui avait fait son moque, une sorte de métisse avec les yeux clairs. Ouais, non, mais le gars était super beau, il était super beau, mais il avait du clout. Ça veut dire qu'il buzzait. Ce n'est pas genre, il était juste là, il est sur son canapé, il ne faisait rien, etc. Je me rappelle un gars qui était, une meuf, il m'avait dit, ouais, le gars il est super frais et tout, etc. Mais il n'a aucune ambition. Il a dit, je ne peux pas. Il n'a aucune ambition, il ne fait rien, il ne cherche pas de taf, il est là, il ne peut pas. Et pourtant, elle l'a trouvé super beau à la base. Elle ne peut pas. Donc non, une femme ne t'aime pas pour ce que tu es. Elle t'aime pour ce que tu vas pouvoir lui apporter. Deuxième chose, c'est penser qu'on est égaux. Ça, c'est encore un truc qui va te frustrer, parce que, en fait, ça rejoint un peu le premier point. C'est qu'en fait, elle est complètement différente de toi, la femme. Ok, si tu es une femme qui regarde cette vidéo, l'homme, il est complètement différent de toi. On ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ok, d'où pourquoi il y a autant de frustration, les gens, ils pètent les plombs. Et on veut essayer de forcer, par exemple, les femmes devenir des hommes et les hommes devenir des femmes. On ne comprend pas. Et en plus, même si tu fais cette stratégie, ça ne fonctionne pas, puisque ça reste quand même toujours une opposée. Après, tu m'étonnes, ça fait des gens tarés. Tout le monde est perdu, tout le monde est énergique, plus personne qui il est. Alors, où sont les hommes ? On ne sait pas. Où sont les femmes ? Je ne sais pas non plus. On ne sait plus. Donc, comment on fait alors ? Ben, c'est le bordel. 80% de divorces initiés par les femmes. Depuis les années 70, une descente du bonheur chez les femmes. De beaucoup plus de femmes seules. Ouais, voilà, seules sur le marché du célibat. Beaucoup plus de femmes seules avec des enfants. Voilà le résultat. Et tu me dis, ouais, mais comment on va faire ? Est-ce qu'un jour, ça va revenir en arrière ? Est-ce qu'on va pouvoir revenir comme avec des valeurs de la famille, comme par exemple dans les pays de l'Europe de l'Est, ou comme dans les pays de l'Amérique latine, etc. Eh ben, j'ai envie de te dire non. On ne reviendra jamais en arrière. Comme ça, c'est la vie. Mais bon, du coup, pour revenir à ce que je te disais, typiquement, toi, en tant qu'homme, en fait, tu aimes la femme idéalement pour ce qu'elle est, en fait. En réalité, ça veut dire qu'en gros, elle est fraîche, elle est belle, elle est bonne. Ça te suffit. Tu te dis, bon ben, banco, on verra par la suite. On va s'organiser sur la suite, comment leur caractère, etc. On verra après. En tant qu'homme, on se lance, machin comme ça. Non, la femme, elle ne fait pas ça. D'ailleurs, elle a raison. Mais ça, je t'ai déjà dit sur le premier point, la femme, elle ne fait pas ça. Ce n'est pas parce que tu es beau que ça suffit. Tu vois, si jamais tu n'as pas d'ambition, tu ne veux rien accouper dans ta vie, tu n'es pas confiant, tu ne fais pas d'oseille, tu n'es pas stable financièrement, ça ne va pas aller. Et je rajouterais même que l'homme, il est loyal, et qu'il pense que la femme aussi, elle est loyale. Qu'est-ce que ça veut dire par ça ? Ça veut dire que la loyauté, c'est genre, nous, en tant qu'homme, on a une sorte d'honneur. Ça veut dire que si jamais tu as été avec une femme, après, évidemment, je fais des généralités, si jamais tu es avec une femme qui t'a suivi, je ne sais pas, qui t'a soutenu depuis le début, qui a fait des choses pour toi, je ne sais pas, durant, je ne sais pas si vous avez commencé, je ne sais pas, ça arrive par exemple pour des joueurs de football, qui restent avec la femme qu'ils avaient depuis le début, tu vois. Si jamais, souvent, les gars, pour eux, ça compte, en fait, le fait que la femme, elle a accompli plein de choses pour eux, qu'elle était là pour lui, qu'elle s'est sacrifiée pour certaines choses, en fait, qu'elle a toujours été là pour lui, le gars, il va avoir du mal à partir. Il va vouloir garder la femme parce que tout ce qu'elle a fait, il se rappelle, en fait. Il se rappelle, c'est comme un cumul qui fait que tu te dis, dans cette femme-là, je ne peux pas, je suis obligé de la garder, je ne peux pas séparer. La femme ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que c'est frustrant pour les gars. Ce n'est pas parce que genre, je ne sais pas moi, tu as sacrifié toute ta carrière pour pouvoir l'aider à faire quelque chose, que tu as monté des meubles pour elle, je ne sais pas combien de fois tu l'as aidé sur plein de choses, etc., etc. Elle peut se barrer à tout moment. La femme est libre de changer d'avis à tout moment. C'est des êtres émotionnels. On le voit d'ailleurs, 80% des divorces sont initiés par les femmes. Et ça, c'est un truc que les hommes, ils sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce que tu fais, ça ne s'adisonne pas, en fait. Ça ne s'adisonne pas. Tout ce que tu as fait pour elle depuis le début, tout ce que tu as fait, quels sont les sacrifices que tu as faits, etc. Si jamais elle ne se sent pas bien, machin, machin, divorce, c'est tout. Elle va partir. Pourquoi ? Parce que les femmes sont des êtres émotionnels, contrairement à toi, qui est si tu es un homme. Toi, tu es quand même de certaines loyautés. Ok ? Et après, les femmes disent, ouais, mais n'importe quoi, machin, machin. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Ce n'est pas moi, je ne sais pour rien. Ce n'est pas moi qui ai inventé 80% des trucs que les femmes demandent au divorce. Je me dis, ouais, mais c'est de la faute des hommes parce que les hommes, etc. Moi, je pense que c'est de la faute des hommes parce que les hommes ne sont plus des hommes. Ça, c'est sûr. Et du coup, ils laissent le lead aux femmes. Et comme les femmes, elles sont émotionnelles, si tu laisses le lead, comment tu peux te laisser leader par une personne qui est émotionnelle ? Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas, un jour, machin, un jour, je divorce, machin, et après, je regrette. Je vois que c'est la galère dans le marché du célibat. Ah, mince, je pensais pouvoir trouver mieux. Alors qu'avant, quand les hommes, c'était des vrais hommes qui avaient une taux de testostérone correcte, eh bien, ils n'avaient pas ce genre de problème parce que c'était eux, les leaders, tu vois, et ils ne sont pas dans l'émotion. Ah, ça ne va pas. Ah, je divorce. Non, tu vois. Après, si jamais ton gars, il t'a divorcé, je suis désolé, tu fais partie des 20%, mais on parle de généralité ici. Donc, en conclusion, et après, je peux en citer plein d'autres choses qui font que les gars, ils sont frustrés, mais en conclusion, il faut juste accepter, les gars, que les femmes sont différentes de nous. Ça n'en fait pas, il n'y a pas été énervé ou pas été énervé. C'est comme ça, ça a toujours été. C'est encore plus en plus. Alors là, par contre, ce qui peut être un petit peu relou, c'est que les féministes, elles endoctrinent tout le monde avec des fausses croyances et tout le monde, et les hommes deviennent des femmes. Les femmes, on ne sait plus ce qu'ils sont exactement. Les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. Tout le monde a une énergie. Donc, effectivement, là, ça peut être un peu énervant. Mais, l'essentiel, c'est surtout de comprendre la nature féminine. Juste, si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça, dans la description, pour éviter d'être frustré et simplement tirer ton épingle du jeu et travailler sur toi, sur tout. Donc, au final, le point positif de tout ça, en vérité, par rapport au courant féministe, c'est que ça va obliger à tous les hommes à faire partie des 10, en tout cas les pousser, à faire partie des 20 à 10 % des hommes. Voilà. Parce que les femmes, elles sont attirées par les 10 à 20 % des hommes. Je te rappelle les stats de l'application de dating, les femmes sont attirées par les 10 à 20 % des hommes. Donc, voilà. Ça va t'obliger à devenir des meilleurs hommes. En fait, le courant féministe a juste rendu les choses plus difficiles pour les femmes et pour les gens qui ne travaillent pas sur eux, en fait. Pour les hommes qui ne font rien. Donc, eux, c'est eux qui vont payer. Par contre, ça a donné tous les avantages aux hommes qui font partie des 10 à 20 %. Parce que, du coup, toutes les femmes sont attirées par ce genre de femmes, par ce genre d'hommes. Après, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec les féministes, etc.? Parce quoi ? Parce que les femmes, maintenant, aujourd'hui, comme elles gagnent plus d'argent, forcément, elles sont hyper gammes. Donc, il faut qu'en général, elles n'aident pas en dessous de leur niveau social. Donc, elles vont toujours vouloir ou un gars au minimum quand même ou un gars plus au-dessus. Donc, du coup, le fait qu'elles sont de plus en plus indépendantes et elles travaillent de plus, elles font plus d'argent, etc., ça va forcément... Elles vont viser le plus haut du panier, contrairement à avant. Bref. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que les femmes, elles savent ce qu'elles veulent et les gars, souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Bref. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est libre. À partir du moment où tu es respectueux, si tu manques de respect, on dégage ton commentaire détendu. Donc, voilà. Mais un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. T'as-tu en description si jamais tu vas y plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je salue ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada